02, le prénom est Christophe, donc sur le département 88, le secteur de la ville de Epinal, QSL ? Ok, ouais, QSL, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Moi, je suis à Tortéville-Hague, dans la Manche, à 15-20 km de Cherbourg-Octeville, QSL ? Ouais, ouais, QSL, pas de problème pour le QTH, ça passe, la frontalisation est encore présente, donc, voilà, c'est tant mieux là. Et quel double X arrive-vous là, sur la base Normandie ? Ah, très bon, quel double X sur la base Normandie actuellement ? Voilà, comment le département 88, pour le département 50 ? Ah oui, je suis toujours là, très heureux. Ah, ça avait chuté, là, tout à l'heure, j'avais du mal à comprendre, là, c'est pour ça. Euh, oui, j'ai pas compris. Je vais demander quel était le double X, quel était le temps sur le département 50, aujourd'hui ? Bah, ma foi, ce matin, c'était couvert avec quelques crachins, et là, cet après-midi, le soleil est revenu, avec quelques nuages, mais le soleil s'est montré un petit peu, quand même. Et apparemment, demain, ils nous promettent une bonne journée ensoleillée. Donc, à voir demain, en espérant, parce que là, il y en a un petit peu marre. Et puis, on a beaucoup de vent, là, surtout sur les bords de mer, là, ça souffle beaucoup, là, parce que j'ai été manger ce midi, là, au bord de la mer, et la mer passait au-dessus des digues, hein, donc, c'est impressionnant, impressionnant. Donc, voilà pour les conditions par chez nous. « Ouais, ok, bien, oui, c'est l'eau, hein, ouais, ok, bah, c'est l'effet inverse, on parle ici, hein, on a totalement l'effet inverse, c'est-à-dire que, bah, toute la journée, c'était ensoleillé, le WX, c'était beau, là, avec des températures de 27 degrés au milieu, là, et puis, bah, aux alentours de 17h30, là, ça a commencé à se couvrir, le vent s'est levé, là, et on a bien perdu 10 degrés, hein, voilà, on a vu qu'il y a plus de 17 degrés pour l'instant, ça s'est bien rafraîchi, là, mais effectivement, avec pas mal de vent, évidemment, hein, voilà, mais bon, oui, comme tu disais, apparemment, oui, dès demain, dès demain, ça doit s'arranger, ça doit revenir au mot, là, ok ? » « Ouais, bah, j'espère par chez nous, surtout, parce que là, il y en a un petit peu marre, là, du mauvais temps, là, quand même, bon, bah, voilà, il y a l'été, les vacances qui approchent, là, au mois de juillet, donc, j'espère que le temps va être parmi nous pour les vacances, là, et puis l'été, hein, parce que là, il y en a marre, quand même, hein ? » « Ouais, bon, j'en ai tous besoin, puis en plus, comme tu dis, c'est la saison des vacances, donc, ouais, ouais, c'est fait pour s'en ressourcer, profiter un petit peu, hein, voilà, donc, c'est à l'éroniser, donc, forcément, voilà, une fois qu'on a l'extérieur, pour mieux continuer du beau temps, là, voilà, donc, bon, enfin, bon, on est toujours tributaires, hein, de la météo, ça, c'est sûr, mais c'est tellement plus agréable, surtout en cette saison, hein, c'est tellement plus agréable quand il y a du soleil et quand les températures sont, euh, sont de la partie, là, voilà, mais bon, ça, c'est exact, très chiant. Voilà, euh, Fredo, là, ouais, ouais, ok, ben, ça continue, ça passe pas trop mal encore, hein, bon, après, il y a des hauts des barres, hein, au niveau de la propagne, mais en règle générale, ça passe plutôt pas trop mal, là. Quelles sont tes conditions d'amusement, là ? Ah, ben, justement, tu vois, j'allais te les donner, là, mes conditions d'amusement sont un Magnum S9, un micro dans celle AC700 et une antenne filaire à 4,50 mètres du sol, alors, euh, QSL ? Ah oui, d'accord, c'est une finale, sérieusement, ben, ben, écoute, ça fonctionne, hein, ça fonctionne bien, euh, j'en ai eu une au QRA également, là, mais bon, je suis pas dessus, là, je suis sur la verticale, euh, moi, j'utilise, euh, une verticale, là, sur le coin du Q1, à 9 mètres, euh, 9 mètres d'haut, là, euh, c'est la Tercel 2000, Golden, et puis, euh, bah, le Transliver, c'est un Nikon 7700, et le micro, là, c'est un micro studio de chez AIL, hein, voilà, euh, 60 watts, exactement. Ok, ouais, ça marche bien, ouais, parce que la radio, elle percute quand même, elle a une radio assez grave, et ça marche super bien, là, grave, mais compréhensible, hein, il n'y a pas de problème, on voit bien qu'il y a de la, un peu de watts derrière, là, quand même, donc, euh, voilà, non, non, mais ça marche, ouais, l'antenne filaire, là, elle marche bien, il y en a beaucoup qui sont étonnés quand je leur dis que je module avec une antenne filaire, euh, je sais pas, bon, bah, après, il y a un peu de négatif sur la, il y en a qui ont du négatif sur les antennes filaires, mais bon, ma foi, euh, il y a qu'un mois que je l'ai, et, euh, j'ai fait, euh, beaucoup de QSO avec, donc, euh, bah, ouais, moi, ma foi, de mon côté, j'en suis content, moi. Bah oui, surtout qu'elle a l'air d'être très haute, en plus, là, 4 mètres, euh, 4 mètres ou 4 mètres 50, là, c'est pas, c'est pas très haut, hein, pour une antenne filaire, généralement, ça fonctionne beaucoup plus, euh, beaucoup mieux, euh, à 10-11 mètres, voilà, au minimum, mais c'est vrai que là, si t'as déjà de bons résultats, moi, je pense que ça vient aussi de ton QTH, hein, un petit salon, euh, si t'as, euh, la, 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 comment je sais, à côté de toi, enfin, pas très loin, là, ça porte quand même d'aller à Londres, hein. Bah écoute, là, euh, mon QTH, moi, je suis situé en campagne, euh, bon, bah, ma foi, derrière, euh, je suis bien dégagé, il y a les champs, et, mais voilà, je suis en campagne, donc euh, tranquille, hein. Donc, voilà, mais bon, c'est vrai que, euh, normalement, bon, ça a hauteur minimum, pour qu'elle fonctionne bien, c'est 5m50 donc c'est 5m50 moi je l'ai mis à 4m50 je trouvais que ça allait être suffisant je n'ai pas monté trop haut parce qu'après trop haut ça va bouger de trop au niveau des fixations que j'ai mis sur les côtés pour qu'elles soient bien tendues donc ça va bouger de trop avec le vent et tout ça donc j'ai mis ça au mieux pour pas que ça prenne trop au vent non plus parce que quand il y a des bonnes rafales quand même je préfère pour trouver le matériel par terre donc je prévois aussi tout ça donc voilà, retour ouais ouais, c'est sûr enfin bon, une antenne filière une antenne filière ça a très peu de prise au moins donc bon après tu peux te permettre d'installer je ne sais pas entre deux arbres des choses comme ça ça ne se dérange pas ça ne se dérange pas si on va pas de la ressembler par terre contrairement à une verticale ou une directive une grosse directive voilà, mais bon ouais, ouais, ok ouais, mais c'est bien là, pour faire de la radio pour faire de la bonne distance sur les délices un petit peu quand la propagation est là bah t'es éliminé sur l'antenne filière t'es éliminé en partie là et puis après suivre l'antenne comment elle est installée si t'es en horizontal en V, etc. voilà, voilà, voilà voilà, quoi tu fais qu'on dise quelle est une QTH ou telle est la valorisation si, hein ouais mais bon, un problème c'est bien pour faire de la radio et c'est voilà, bah de toute façon elle est horizontale elle est horizontale elle est dirigée ouest-est donc voilà ça marche ça marche bien parce que là le plus loin que j'étais encore bah le plus loin que j'étais avec l'antenne filière j'étais en Italie voilà, j'ai fait un QSO de au moins 10 bon, je sais plus non, peut-être pas 10 minutes j'exagère peut-être moins que ça mais pas loin je suis pas loin des 10 minutes et donc non, non avec l'Italie ça marchait super bien franchement j'ai été étonné pour une antenne filière à cette heure-là franchement j'étais un peu étonné donc voilà c'est le plus loin que j'ai été pour l'instant avec l'antenne filière donc voilà après avoir avec la propagation et puis voilà ça va venir avec la propag qu'il y a apparemment la CTT apparemment il y a un collègue l'autre fois radio amateur qui me disait ça que la propagation devrait pas être trop mauvaise la CTT donc ça espérait parce que bon les contacts c'est toujours sympathique donc on verra bien on verra bien oui comme tu dis en France on se sent à l'heure actuelle donc après oui peut-être que tu pourras tu pourras avoir la chance de contacter un pays plus lointain ouais ouais c'est pas impossible en fabrication ils sont quand même relativement bonnes en ce moment il n'y a pas de problème moi je suis pour l'instant uniquement en vertical et réconversible on écoute quand même des QTH je suis assez lointain style quelques mois d'arrière Australie Nouvelle Calibonie des choses comme ça tu vois bon c'est le tout du monde ça le chie mais bon en général bon ça c'est quand même sur l'Europe bon un petit peu il y a aussi celui-là il y a quelques là il n'y a pas si on tombe ça d'ailleurs ça tourne pas mal quand même en ce moment c'est plutôt en train de s'installer on va dire plus sur l'Europe et plus sur la France l'Espagne l'Italie enfin il y a un bon son pas très très haut en ce moment c'est hyper court voilà donc ça c'est plutôt les propagations d'été voilà tu verras bien ma foi par la suite ce que ça va donner mais en fait il y a un temps t'as pas fini d'avoir de bonnes surprises avec ce genre d'aérien là ça fonctionne et t'en seras pas messieurs voilà ça va écoute je te laisse tu as passé le triple ça et après je passerai tu as fait pour ma part je te salue bien je t'en remercie du contact et puis la même fois pourquoi pas à l'occasion de s'en écouter le homme de Simone vendille pourquoi pas mais on pourra faire un petit contact ça chie voilà bonne soirée je te dis bientôt ok il n'y a pas de problème vite fait est-ce que tu peux revenir avec comment le nom de l'opérateur là et comment zut zut les initiales le nom de l'opérateur et les initiales merci l'indicatif le prénom est Christophe le prénom est Christophe l'indicatif c'est 14 éco alpha 1 0 2 14 éco alpha 100 voilà 14 éco alpha 1 0 2 QSL ok QSL il n'y a pas de problème parce que là je fais une petite vidéo donc je vais mettre ça sur mon compte sur mon compte youtube donc voilà ok il n'y a pas de problème Christophe je te remercie du petit QSO bien sympathique je te souhaite une bonne soirée et bonne amitié à ton QRA avec la permission et puis à la prochaine sur les ondes oui c'est ça oui je vais la mettre sur youtube j'ai un compte youtube donc je me mets tous mes tous mes petits QSO je les mets sur mon compte youtube mais qu'est-ce qu'il faut taper justement pour y avoir accès parce que là je suppose que oui tu vois t'as comment t'as filmé t'as fait une vidéo du QSO je parie ah là ouais et puis là je suis encore en train de filmer donc voilà jusqu'à la fin je filme jusqu'à la fin donc voilà mais autrement ça sera tapé 14 charlie pour le titre de la vidéo ça sera tapé juste après il faut taper 14 charlie bravo 050 je vais mettre QSO avec 14 écho alpha 102 voilà opérateur Christophe et puis voilà je vais mettre le département 88 voilà tout simplement je vais mettre ça en titre pour la vidéo ah ok j'ai noté à la fois je me ferai plaisir d'aller voir cette vidéo pas de problème et puis bah oui si t'as je vais mettre ça tout à l'heure là tout à l'heure donc on va d'ici d'ici une petite demi-heure demi-heure trois quarts d'heure ça va être sur YouTube donc il n'y a pas de problème et donc je vais faire une petite attention en même temps ça ça et puis euh je vais mettre le courant en fait je vais mettre le problème très loin bah c'est bien de me l'entendier comme ça je vais faire dans une demi-heure trois quarts de l'heure et puis euh je vais mettre ça je vais mettre je vais mettre un petit peu ok Christophe je sais pas si tu m'entends là mais la propagation là elle nous fait des caprices là et chute donc si tu m'entends là les bandes 73 amitié à ton QRA et puis euh à bientôt sur les ondes hein Christophe euh merci pour le petit QSO hein